Au titre du ministère d'Etat, du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté un projet de loi portant code du travail. C'est un nouveau code du travail qui viendra en remplacement de la loi numéro 95-15 du 12 janvier 1995, donc loi relativement ancienne, une vingtaine d'années. En 1995, la loi prise avait pour objectif principalement de renforcer la compétitivité des entreprises en leur donnant une plus grande liberté dans le recrutement et dans la gestion de leur personnel. Cette loi avait également pour ambition de renforcer les droits fondamentaux des travailleurs. 20 ans après, évidemment, il faut se poser la question de savoir si ces objectifs de départ ont été atteints. La réponse de l'ensemble des acteurs, malheureusement, non. Donc il a fallu faire d'autres réflexions. Réflexions qui ont associé l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, donc les entreprises. Et après de nombreux échanges, il a été décidé d'aller vers une nouvelle loi, donc celle qui a été présentée aujourd'hui. Les objectifs de cette nouvelle loi, certains, évidemment, se recoupent avec ceux de la loi de 1995. Ces objectifs, donc, c'est lutter contre la précarité de l'emploi, renforcer la capacité de l'administration du travail, promouvoir la liberté syndicale, améliorer les conditions de vie des travailleurs, c'est important. Et ce nouveau code comporte quelques innovations, comme, par exemple, la gestion de la validation des diplômes par des stages-écoles, qui est devenue entre-temps une vraie préoccupation. C'est également la promotion de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, qui n'avait pas été précisément prise en compte par la loi précédente. C'est l'instauration d'un service minimum en cas de grève, et tout cela en ayant bien en tête, ou en gardant en tout cas en tête, le renforcement de la compétitivité et l'efficacité des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada